Bonjour ou bonsoir à vous pour le deuxième épisode d'Otakara, le podcast hebdomadaire sur la pop culture japonaise. J'aimerais d'abord commencer par remercier ceux qui ont regardé le premier épisode, et encore plus spécialement pour les quelques retours que la vidéo a suscité. J'ai essayé de les prendre en compte. Encore une fois, merci de regarder, et si vous appréciez, pensez à mettre un like, à vous abonner, à activer les notifications, partager avec des amis et commenter vos pensées. C'est ce genre d'interaction que le podcast vise à créer, après tout. Ensuite, pour un sommaire des oeuvres abordées. Tout d'abord, un animé de la saison assez sombre, le meilleur assassin réincarné en un aristocrate dans un autre monde. Puis, place à un light novel de romance fantastique, J'embrasse ta voix seule, sous le ciel étoilé. Enfin, j'aborderai un visual novel assez spécial, du drame post-apocalyptique Planetarium. Les titres originaux des oeuvres sont tous dans la description, comme ça vous pourrez aussi les retrouver sur des sites spécialisés. Dans l'anime Sekai Saiko Anta Tsusha, Isseka Kizoku no Tensei Shita, adaptation par Silverlink, Studio Palette et Shiptune, animé trouvable chez ADN ou Crunchyroll, un tueur à gage est trahi par son organisation, éliminé dans un vol en avion. Une dièse le réincarne à la condition d'assassiner le héros, et en lui laissant la liberté de créer un assortissement de compétences à sa disposition, à la manière d'un arbre de compétences comme dans Skyrim. Réincarné comme noble, on suit sa vie, de sa naissance à son adolescence, où il forge son corps et rencontre petit à petit des alliés qui lui viendront en aide. C'est l'adaptation d'un roman illustré par Leia et écrit par Tsukiyo Lui. Niveau scénario, c'est intéressant mais pas forcément du neuf, parce que dans Mushoku Tensei et dans Ashinante Sorewanai Desho, on a des isekai où le protagoniste est un jeune noble qui apprend à maîtriser la magie. Le côté anti-héros ou antagoniste, avec la partie d'une quête d'assassinat, et un brin de renouveau apporté par l'anime. Quant à l'art style, on a visuellement du détail plus détaillé que dans d'autres isekai. Ça passe notamment par le décor, avec des couleurs plus sombres et des détails. Par exemple, ça surpasse ceux qu'on retrouve dans Konosuba. Ça transmet plus de sérieux, d'émotions, de drames, basiquement de la tension. En complément avec le thème de l'assassinat, de la politique également, vu qu'il est question de noblesse et d'élite aristocratique. Pour illustrer la largeur de la représentation dans cet animé, on peut aussi parler de la pauvreté. Tout le monde dans cet animé n'a pas la chance de naître fils d'un seigneur. Il y a des filles qui ont été kidnappées pour un orphelinat, ou même une autre fille, abandonnée par sa famille pour avoir une bouche de moins à nourrir. Pauvreté qui s'accompagne de criminalité, ce qui rajoute un propos pessimiste sur le fonctionnement du monde dans l'oeuvre, critiquant les contrastes entre classes. On a un isekai au ton seinen, un peu à la Rizero même si la comparaison est superficielle. En mêlant du politique à de la criminalité, avec une réalisation assez détaillée sur le plan artistique, les traits, les jeux sur les ombres et les lumières. Avec des classes sociales différentes, un discours assez pessimiste sur la société, un anti-héros manipulateur comme personnage principal. Une quête sans réel but, on ne sait toujours pas à l'heure qu'il est qui est le héros à abattre. Histoire d'alléger l'ambiance, on va maintenant parler d'un light novel, Oshizora no Shita Kimi no Koe da Ke Oda Ke Shimeru. Comment dire ? Une romance fantastique ? Plutôt qu'un roman à proprement parler, peut-être peut-on parler d'une nouvelle, question de longueur de la lecture. C'est un roman illustré par Miwa no Orague et écrit par Takarashi Bisui. Ce n'est pas un auteur très lu, donc aucun de ses autres romans n'a encore été traduit en une autre langue. Mais qui sait ? Peut-être qu'il percera. Le livre raconte l'histoire de Shu, membre d'un club de littérature qui ne sait pas encore bien écrire. Et un jour, il reçoit un message étrange sur son portable et il n'a dit vouloir se suicider. Après qu'ils aient noué un contact assez étrange, une sorte de flirt à distance, la relation prend un tour drastique quand les deux réalisent livre avec 5 ans d'écart. Il y a plusieurs manières de livre le roman, ou plutôt de dimensions qui se dégagent. D'abord, il y a un mystère qui se consolide au cours de l'intrigue, qui tourne autour de l'identité secrète de celle que Shu ne connaît que par le portable. Aina, le décalage temporaire, les raisons qui l'ont poussé à être suicidaire, tout cela fournit matière à une lecture au nombreux rebondissements. Quand je lis, la surprise n'est pas forcément un élément que je valorise, mais avec le recul, c'est important pour le fonctionnement organique du roman. Un thème auquel j'étais beaucoup plus sensible, le côté littéraire. Avec la pièce de théâtre, les activités du club de littérature, l'écrivaine au cœur de la romance, par le réseau social aussi avec des échanges textuels. Je pense que c'est toujours particulier dans la fiction écrite de rencontrer des personnages liés à la lecture ou à l'écriture. Ça donne tout de suite une intertextualité, une autoréférence dans l'écriture, et ce lien peut interroger une pratique sociale qui peut devenir la routine. On a aussi un côté plus mature, c'est l'aspect administratif de l'école comme institution structurée, avec notamment la présidente du conseil des élèves comme personnage assez important. Les activités pour la fête de l'école, dont celle de la classe et du club de littérature, ça rajoute une dose de réalisme qui contraste et aussi fusionne avec le côté littéraire, qui développe plus un propos sur la fiction. En tout et pour tout, c'était une lecture que j'ai trouvée brève, mais agréable, surtout pour ceux qui aiment les comédies romantiques, mais les trouvent parfois trop enjoués, fantaisistes. Là, on a un cadre, un drame, avec du mystère, et aussi du fantastique, par le décalage dans le temps, ce qui pourrait l'avoir causé. Toujours pour rester dans le dramatique, mais là on est dans la vidéo ludique. Le studio Key n'est plus un nom à refaire chez les fans d'animés et de romans visuels. En même temps, on peut citer Clannad, Riverart, R. Et bien maintenant, nous allons aborder le plus court des jeux du studio, Planet Ariane. Ce sera bien pour ceux qui ont encore à faire le premier pas et à s'immerger dans l'univers Key, notamment moi. En effet, Clannad est d'après VNDB, base de données sur les Visual Novels, un jeu qui fait 80 heures. Il y a trois romans visuels pour la franchise planetarienne, Oshii no Ito, Shisa na Oshii no Yume, Snow Globe. Pour faire court, Shisa na Oshii no Yume est l'histoire principale, et les deux autres sont des adaptations en nouvelles de l'univers. Le jeu dure 4 heures, a pour titre Planet Ariane Dream of Little Star, ou Rêve d'une petite étoile, et a été publié en 2004. On peut le trouver sur visualnovel.fr pour 10 euros. Il n'y a pas de choix, c'est un VN kinétique. Pour le synopsis, dans un monde post-apocalyptique, suivant l'échec du programme de colonisation de l'espace, l'humanité va presque s'éteindre. Une pluie acédique domine la surface de la Terre. Certains Junkers sont des sortes d'explorateurs-pilleurs, qui tentent de survivre en fouillant les ruines des humains. Tout en devant faire face aux robots militaires en mode autopilote. Et un certain Junkers va rencontrer, dans un planétarien d'avant-guerre, Oshii no Yume, c'est une androïde, qui croit faire face à un client et l'invite à regarder une projection stellaire. Mais la machine est cassée. Le Junker, pris de pitié et de curiosité, va réparer la machine. S'ensuit une romance dramatique, d'une poésie qui sublime le réel. Dans cette oeuvre somme toute, le futurisme a une place très importante. Bon, c'est le nom d'un courant artistique, qui a eu plusieurs traductions selon les arts. Mais j'entends par là un esthétisme de la technique, même dans sa ruine, dans les sociétés modernes, notamment à la première guerre mondiale. Je pense que ça se traduit au moins de trois manières dans Planétarien. Et je compte développer un peu cette pensée dans un article en description, que j'invite à lire, si vous aimez une construction moins concise. Il y a la technicité spectaculaire, qui invoque la ruine, avec les robots meurtriers à l'intelligence artificielle, la conquête spatiale. La guerre contre un ennemi entièrement autonome, l'acide de la pluie qui s'écoule de façon perpétuelle, le déclin de la société quoi. Il y a aussi la technologie, qui peut invoquer la poésie, et l'immortalise de façon quasiment éternelle, la réparation et la maintenance étant possibles. C'est le cas de la projection stellaire. Et enfin, il y a l'intelligence artificielle et le corps électronique de Oshino Yumemi, qui peut se traduire par rêverie de l'étoile. Cette nature du corps aimé et romantique, qui n'est pas humaine, mais possède une humanité et une dignité. Quant à la forme, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que l'intrigue est réduite à l'essentiel. Deux personnages seulement avec des évocations par Oshino Yumemi. La fenêtre du jeu est assez petite. On a du doublage que pour l'héroïne, mais c'est assez pour lui conférer encore plus de vie. Niveau sprite, il y a l'envie de lui donner une place grande, empiétant même dans la boîte de dialogue. Quelques CG donnent également de la vie à l'intrigue, illustrant le cadre urbain et sa pluie, le planétarien. La musique est assez douce et légère, bien que la nature électro-acoustique de la mélodie se trahisse. C'est un vol fantaisiste qui souligne une poésie calme, de l'ordinaire. Et au final, les événements de l'intrigue du jeu sont un peu la répétition d'une routine de l'intelligence artificielle. On retrouve comme d'habitude chez Ki, un quotidien sublimé par l'émotion, le touchant, le tragique même. Merci beaucoup d'avoir écouté ce second épisode d'Otakara, en espérant vous avoir fait découvrir des oeuvres, tout en vous donnant envie d'aller plus loin de votre engagement avec la pop culture japonaise. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501